Bonjour et bienvenue sur le plateau de sortir en vidéo, je suis Coralie et je vais vous présenter les titres de ce journal. D'abord, nous allons accorder la première partie de notre journal à nos partenaires. Nous revisiterons ceux qui ont renouvelé pour le mois de mars 2013, ainsi les nouveaux qui viennent d'arriver. Nous accueillerons l'artiste du mois, Soraya Touat, artiste plasticienne qui est la fondatrice du mouvement Lumière, dont elle nous parlera dans son interview. Ainsi que le vernissage qu'elle organise le vendredi 26 avril 2013 au salon du Belvédère au Corom. D'abord, nous allons commencer par remercier un nouveau partenaire, 7Avoir, dont la vidéo est en projet, qui permettra, par un effort commun, de développer le concept de sortir en vidéo à 7. Nous n'allons pas en dire plus, mais nous vous conseillons d'aller voir sur leur site www.7avoir.fr en attendant la concrétisation de ce développement. Comme nous l'avons présenté dans les titres, la première partie de ce journal est consacrée à nos partenaires. Nous allons voir le renouvellement du mois de mars. Ça arrive, pizzeria, épicerie et restauration rapide ou sur place, avec la possibilité de se retrouver pour voir des matchs de foot entre amis. Sénégal Beauty, cosmétiques, coiffure, tout style, salon de coiffure. Je suis sénégalaise, d'où le nom de Sénégal Beauty, pour représenter la beauté sénégalaise à Montpellier. Donc, avant, on avait une boutique 4B du Pondelac, qui est toujours, et qui est spécialisée pour les produits cosmétiques, les bijoux, les abées africains et autres accessoires. Et maintenant, pour bien différencier, bien présenter tout ce qu'on vend, on a ouvert à 11h de Magallone, en face de la BNP par exemple, pour présenter tout ce qui est cheveux et produits capillaires. Ça part des cheveux synthétiques, genre connie, des braids, jusqu'aux cheveux indiens ou pour les indiens. Il ne reste plus qu'à venir et à visiter nos locaux. On est disponible et ouvert tous les jours de 10h à 19h. Nous vous attendons. Merci. Home Coffee, Coffee Shop, nous vous rappelons qu'un deuxième Home Coffee a ouvert au millénaire. Donc, Home Coffee est un concept de Coffee Shop et de petite restauration raffinée sur place ou à emporter. Ce qui permet d'avoir une offre dès le matin, dès 7h du matin, un petit déjeuner avec des viennoiseries, des pâtisseries maison et des cafés maison, et bien entendu, tels que le latte, le cappuccino, le caramel macchiato et le mocha. Pour le midi, nous offrons donc une petite restauration avec des salades, des tartes salées, des sandwiches maison, ainsi que des soupes pour l'hiver par exemple. Et l'après-midi, on offre un système de salon de café avec des muffins, des cookies, des brownies, et également des smoothies et nos cafés du matin également, qui sont proposés l'après-midi pour faire un bon petit goûter. Bonjour, je m'appelle Plazole Jean-Louis et je suis gérant de la société Allée de la Mercerie qui existe depuis maintenant 4 ans. En fait, pendant 4 ans, j'ai souloué un local dans lequel j'étais en sous-location. Je vendais de la mercerie dans un très grand magasin tissu sur Montpellier, et au bout de 4 ans, nous nous sommes un petit peu fâchés, donc je suis parti juste en face. En fait, mon activité recèle simplement de la vente de merceries, c'est-à-dire boutons, fermeture éclair, fil à coudre, accessoires de merceries, pièces de réparation, rubans de toutes sortes, et tout ce qui a attrait à la couture. Ou aller de la mercerie avant d'Argues. Sous-titrage ST' 501 Et pour finir en beauté et en chocolat, Léonidas, c'est si bon, chocolaterie. Bienvenue chez Léonidas sur la Grande Rue à Montpellier. Nous vous présentons avec fierté notre boutique qui a ouvert il y a à peu près un an et demi maintenant. C'est le repère de tous les gourmands et de tous les gourmets. Dans notre boutique dévouée au chocolat belge Léonidas, Maison Centenaire, Nous vous proposons bien sûr notre gamme très variée de chocolat, mais aussi de nombreux produits comme les guimauves, les calissons, les sucettes, les pâtes de fruits, les liqueurs, les caramels, les macarons. Ensuite, nous visionnerons les nouvelles vidéos partenaires avec Présentation de la seconde vidéo de Atribor, restauration traditionnelle située à Port Ariane. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je travaille au restaurant Atribor à Latte, à 6 km de Montpellier et de Palavas, au bord du port de Plaisance nommé Port Ariane. Le restaurant est ouvert tous les jours midi et soir, sauf le dimanche. Nous disposons d'une terrasse ensoleillée le midi et d'une salle climatisée. Nous vous proposons plusieurs formules, de 9 à 12 euros le midi en semaine, de 16 à 21 midi et soir, ainsi que le samedi, et d'une carte avec un large choix d'entrées, de plats, de desserts et de salades composées. Nos spécialités sont le foie gras maison et divers poissons à la plancha, comme par exemple les noix de Saint-Jacques, les gambas ou le saumon. Le barman peut aussi composer des cocktails à base de rhum, tels que le mojito à différents parfums. Vous trouverez le plan et plus d'informations sur notre site internet www.restaurant-atribor.fr. A bientôt ! Au To-école Le Forum, nous allons voir les deux écoles, une à Morin, une à Port Ariane. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Martinez, je suis le responsable de l'auto-école Le Forum à Morin et à Latte. Alors à Morin, je suis installé depuis 1999 et à Latte, ça va faire un an au mois d'avril. Donc je vous prépare aux différents permis, catégorie moto, voiture, conduite accompagnée et différentes formations, comme la formation B96, qui est le nouveau permis remorque, jusqu'à 4,250 tonnes, et la formation 125, 7 heures, avec deux ans de permis voiture, pour conduire un 125. Ensuite, il y a des moyens pédagogiques, comme des DVD, du code d'accès internet avec suivi pédagogique, c'est-à-dire que je vois ce que les élèves font sur internet, et différentes formules pour essayer d'avoir ce permis le plus rapidement possible, dans des conditions réalistes et conformes à la réglementation. Présentation de EasyCash, magasin de qualité d'achat et de revente, le meilleur de l'occasion. Bonjour et bienvenue chez EasyCash, je suis Vincent Manipou, je suis le gérant de EasyCash Perrol. EasyCash, nous sommes des généralistes de l'occasion, nous achetons tous vos objets, contents, et nous les revendons en magasin. Nous proposons en fait deux types de services à nos clients. D'un côté, nous avons des clients dits vendeurs, auxquels nous achetons des objets. Alors nous avons la spécificité d'acheter les objets en moins de 30 minutes, donc c'est l'occasion pour vous de venir nous vendre des objets dont vous ne vous servez plus, de manière sécurisée. Je vais rapidement tester le téléphone, il n'y en a pas pour longtemps. EasyCash, nous testons tous les produits. Donc on a dit 90,50€, 60€, 70€. Nous vous payons en espèces, contents. De le côté du magasin, nous avons évidemment des objets en vente, ce sont des objets d'occasion, donc vous avez un tarif intéressant, avec du conseil, puisque nous avons une équipe de vendeurs spécialisés, tous nos produits sont testés et garantis 3 mois. Bonjour Soraya Atouat. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau Sortir en vidéo. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, car je sais que tu as créé le mouvement Lumière, qui a été fait le 10 janvier 2013. Oui, déposé le 10 janvier 2013 à 10h10. Pour moi c'est un signe. Donc je voudrais un peu en savoir un petit peu plus, et que tu nous partages justement ce concept. Alors c'est un événement quelque part qui parle d'un mouvement collectif, c'est ce jeu de la lumière sur le monde. Ça donne envie de jouer, ça donne envie de se connecter un petit peu à cette ondulation, à cette ondulation. Et du coup, comme je travaille moi, le mouvement de la lumière depuis 5 ans dans mon travail, et dans ma recherche créative, je suis peintre à Sauve, et j'ai créé il y a 5 ans un centre culturel, à Sauve, dans la Maison des Comptes. Et avec la communauté de communes, on travaille d'une manière généreuse et humaine pour nourrir la vie culturelle et artistique de la région. C'est très enrichissant de pouvoir comme ça échanger cette véritable envie de partage, et d'enrichir nos vies de tout ce fonctionnel, et d'avoir quand même le sentiment de pouvoir annoncer quelque chose de concret à nos enfants. C'est l'essentiel. Voilà. Mais ça parle de la vie en général, autant dans la démarche du créateur que dans l'ouverture aux petits producteurs, que dans l'intensité qu'on a d'ouvrir les yeux sur le reflet, de la lumière sur l'eau, tout ce genre de choses qui nous habitent. Alors du coup, j'ai eu l'idée en décembre dernier, je me suis dit, mais est-ce que moi ça me suffit de peindre ce mouvement qui me transcende et qui me donne envie d'aller vraiment plus loin ? Et bien non, ça suffit de pas. Donc j'ai eu envie de créer un mouvement qui pouvait incorporer tout un groupe d'artistes et peut-être éventuellement proposer ça à des gens un petit peu plus avertis ou un petit peu plus impliqués au niveau entreprise. Proposer au monde de l'entreprise et de l'entrepreneur un mouvement de vie qui peut permettre à l'artiste et à l'art d'être réinsufflés au cœur de l'action. D'accord. Tout le monde peut être touché par ce mouvement en fait. Dès le moment où on est actif, qu'on a envie de voir la lumière partout, on peut être attiré par ce mouvement en fait. Si on est touché par une pâquerette, on est touché par la vie. Et c'est le cœur, c'est là, c'est au cœur de l'action que finalement on peut trouver une forme d'équilibre. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau et nous avons hâte de voir ça le 26 avril. Et je voulais simplement terminer en disant qu'il y a un petit village quand même, pas très loin de Montpellier, qui s'appelle Sauve, où il y a énormément de festivités. Et pour ceux qui ont envie de se promener, undimanchesasauve.com Ça reste une promenade qui peut aussi permettre de remettre dans le quotidien, dans ce quotidien-là, un petit peu de joie et de magie. Alors je vous remercie, on ira voir ça. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre JT du mois de mars 2013 et retrouvez-nous sur notre site internet www.sortirenvideo.com au CGR sur Fun Radio ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis au mois prochain et à bientôt.